Chers compatriotes, En plaçant la présente déclaration sous l'égide divine, je veux en chacun de mes concitoyens saluer les dignes filles et fils d'une nation qui, au-delà des tourments politiques du moment, manifeste l'ardent désir de se mettre ensemble. Sans être nostalgique d'un récent passé, je ne souhaite pas souci de précision vous donner un bref aperçu des raisons qui ont motivé mon départ du parti autrefois patriotique des forces Cori.Béné, émergeant FCBE. L'épisode malheureux de la prise en otage par un groupuscule d'individus du parti fondé par l'ULUS Dr Thomas Boniaï a été pour nous une tragédie à laquelle nous avons décidé de survivre en restant au sein du parti dans le seul et unique but de sauver l'héritage politique, idéologique et moral à nous léguer par l'ancien président de la République, son Excellence, Dr Thomas Boniaï. Cette sacerdance que nous nous sommes imposée a malheureusement pris la forme d'un chemin de croix au cours duquel rien ne nous aurait été épargné. Le parti des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE est malheureusement devenu un parti d'exclusion, un non-sens politique et un club électoral en divagation d'idéologies permanentes. Nos mises en garde et autres recommandations n'ayant jamais été prises en compte, nous nous sommes alors résolus de démissionner. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la période de réflexion qui a suivi notre démission des forces Cori pour un Bénin émergent a été féconde. Notre méditation profonde au sujet de la situation sociopolitique que traverse notre pays a mis en lumière la nécessité d'œuvrer au sein d'une famille politique dont l'objectif est d'unir et non de diviser. En effet, dans l'optique du salut national tant espéré, il s'agit d'être un trait d'union entre les diverses obédiences politiques et non d'être un facteur clivant. À cette nécessité s'ajoute celle d'inclure la jeunesse comme socle de toutes les politiques d'efficacité de développement et de progrès de notre nation. Dans un élan d'union auquel je convie solennellement toute la jeunesse béninoise, nous avons face à l'histoire le devoir de pouvoir une autre génération d'hommes et de femmes politiques beaucoup plus à l'écoute des souffrances actuelles du peuple. L'étape ultime de ce renouvellement de la classe politique nationale doit être l'installation à l'hémicycle d'un nouveau Parlement plus représentatif de la pluralité politique que garantissait la Constitution de février 1990. Un seul parti semble disposé à faire face au défi qui devant notre nation se dresse. le MPL Mouvement populaire de libération Ce parti dirigé par M. Espérian Thébert est le plus à même d'offrir à notre jeunesse la garantie d'une accession nécessaire au sein de la classe politique nationale. Et mieux, le MPL sans rien renier du combat nécessaire au retour de la démocratie préconise que cela se fasse par le biais d'un dialogue responsable, inclusif et respectueux des institutions installées par le pouvoir actuel. Je me sens en symbiose avec cette vision de l'engagement politique. Aussi ai-je l'honneur de vous annoncer officiellement mon adhésion au parti MPL Mouvement populaire de libération. En conséquence, j'appelle toute la jeunesse béninoise et plus particulièrement ma base électorale à se rallier massivement au MPL et à répondre sans tarder à la mobilisation populaire dans le MPL prend le leadership et auquel je fais publiquement le serment d'y participer. La récente rencontre entre l'ancien président de la République Thomas Bonillaï et son sixesseur témoigne de l'importance de rééquilibrage des forces politiques nationales. Il est donc naturel que j'invite aujourd'hui toute l'opposition béninoise à faire bloc derrière le MPL afin que les échéances législatives à venir soient pour nous tous l'occasion d'en finir avec la coalition politique monocolore qui à l'Assemblée nationale prend en otage l'intérêt de toute une nation. Mettons un terme à nos divergences et à nos querelles intestines. Mettons la jeunesse en marche vers une ombre nouvelle. Chers compatriotes, je prends le peuple béninois souverain à témoin de l'engagement qui désormais me lie au MPL et à son directoire. Je prie Dieu et la main de nos ancêtres d'en être les divins protecteurs. Vive la jeunesse béninoise, vive le MPL, vive la République du Bénin. Je vous remercie.